Je vous parlais du projet Merci c'est gratuit qui est un projet de sensibilisation sans le moindre design produit et qui vise principalement à sensibiliser les usagers sur leur impact environnementaux lorsqu'un simple geste du quotidien à savoir prendre un simple journal qui est gratuit peut impacter énormément sur la quantité de déchets produites. On a voulu développer une campagne de pub en fait qui interpellait l'utilisateur du métro. On a voulu faire quelque chose d'assez décalé tout en étant assez impactant parce que finalement on se rend pas compte de tout ce qui se passe mais il y a 81 tonnes de déchets par jour qui sont issus des journaux gratuits donc qui sont éparpillés partout dans le métro parisien. De par une création d'affichage en fait on a voulu sensibiliser l'usager plutôt que de créer en fait un objet on s'est surtout basé sur le quotidien en fait des parisiens donc on a décidé de réutiliser les bacs déjà pour s'adapter sur des habitudes en fait des usagers. L'objectif de notre projet c'est que on voulait transcrire ce prêt déchet, ce gratuit dans lequel on n'a pas fourni l'effort de le payer donc on le considère automatiquement comme un prêt déchet et de le faire sortir de ce cercle économique linéaire qui est de la production, de la consommation et du déchet, de l'incinération. L'objectif ce n'était pas de créer une nouvelle habitude mais de venir se greffer à une qui est déjà existante et de parvenir à l'objectif final qui est de réduire les déchets à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...